Au croisement des grands pôles universitaires que sont Genève, Grenoble, Lyon et Turin, la Savoie offre un pôle d'enseignement supérieur et de recherche de référence sur le plan national et international. Avec plus de 10 000 étudiants, des établissements tels que l'Université Savoie Mont-Blanc, l'ENSAM et l'INSEC, un tissu économique particulièrement dynamique, la Savoie est une terre de réussite et d'innovation. L'Université côtoie les entreprises, d'abord parce qu'il existe un campus sur Savoie Technolac où il y a et des entreprises et des institutions universitaires, l'Université Savoie Mont-Blanc en particulier, et que ce mélange permet la recherche, l'innovation avec les entreprises, l'insertion professionnelle de nos étudiants, l'accueil de nos étudiants en stage ou en alternance. Ce qui explique, c'est les taux d'insertion professionnelle qui sont particulièrement élevés en Savoie. Face aux enjeux économiques, les acteurs du département adaptent les formations aux besoins du marché. Les étudiants peuvent se former dans de nombreuses filières d'excellence, telles que l'aménagement de la montagne, le tourisme, l'international, la physique ou encore les éco-énergie. Par rapport aux entreprises, elles sont au cœur de notre pédagogie, c'est-à-dire qu'on va les rencontrer par rapport à des concours d'entrée, donc ils viennent rencontrer nos jeunes, donc ils voient aussi quels sont les futurs entrepreneurs de demain ou leurs futurs cadres. Ils sont également au cœur de nos programmes parce qu'ils vont participer à la création et l'évolution des modules de cours, des programmes de formation. Ils vont être également jurés, c'est-à-dire ils vont être jurés pour diplômer, pour nous accompagner sur l'évolution des programmes, ou on monte également avec eux des programmes spécifiques. Autre pilier de l'enseignement en Savoie, la recherche issue des 19 laboratoires de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Elle permet d'envisager un axe de développement important, notamment avec les pays frontaliers comme la Suisse. Cette filière se veut fondamentale. En collaboration avec les plus grands organismes de recherche, tels que le CNRS et l'INES, elle est également appliquée aux enjeux environnementaux et économiques liés au développement de certains secteurs d'activité, tels que les éco-énergie, la montagne ou le tourisme. En Savoie, les acteurs de l'enseignement supérieur sont réunis autour de la même volonté de contribuer à la croissance du marché de l'emploi en multipliant les interactions entre les jeunes générations et les entreprises. La Savoie, terre d'avenir, pour apprendre et entreprendre. La Savoie, terre d'avenir, pour apprendre et entreprendre. Merci.